Musique Bonjour et bienvenue dans votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence depuis le mercredi 10 mars 2021. A l'image de nombreux Ivoiriens, la communauté éducative ressent la nouvelle comme une onde de choc. Car l'homme n'hésitait pas à mettre la main à la poche pour réhabiliter une école par-ci, construire un lycée par-là ou encore pour prendre en charge des frais de scolarité de certains élèves issus de milieux défavorisés. Nous sommes justement avec la directrice dont l'établissement a bénéficié des faveurs du maire Ahmed Bakayoko. Madame la directrice, bonjour. Bonjour madame. Quelles sont les avancées qui ont été réalisées au sein de votre établissement ? Dites-nous en plus. Moi, je voulais d'abord remercier le ministre Edith et à son nom. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Un jour, pendant qu'il passait avec un jeune du quartier, quand il a vu l'école, il a dit « mais qu'est-ce que c'est ça ? » Le jeune a dit « non, ici c'est une école primaire publique, mais les enseignants souffrent. » Il dit « comment ça ? » Il dit « bon, on les agresse, on vient les voler en plein travail. » Et ça s'est passé quand, ça ? Quand est-ce que ça s'est arrivé ? Dans le mois de novembre. D'accord, en novembre dernier. En novembre dernier. D'accord, très bien. Et quand le jeune a essayé d'échanger avec nous, nous-mêmes on ne connaît pas le jeu. Il arrive au service, il voit plusieurs courriers. Et il dit « c'est l'école à pita. » D'accord. Ils vont, on lui fait le compte rendu. Quelques jours après, il envoie un autre service pour le décoiffer. Ici, donc, l'école a été réhabilité. Réhabilité. Je vois, on est dans les locaux là, de la peinture fraîche. Qu'est-ce qui a été réalisé concrètement en termes de travaux ? Qu'est-ce qui a été repris dans l'établissement ? Bon, dans mon bâtiment, ici, la peinture, les toitures. D'accord. Mais l'école Habitat 2, ils ont refait tout. Entièrement. Entièrement. D'accord. L'école Habitat 2, Habitat 6 aussi, c'est la toiture. Les toitures. Les latrines. Les latrines. D'accord. Habitat 4, pareil moins. Un aussi. Trois. Pareil moins. Trois n'est pas totalement achevé. Très bien. Où en êtes-vous maintenant, aujourd'hui, pendant que le Premier ministre n'est plus dans ses travaux, Madame la Directrice ? Nous attendons que la peinture soit totalement réhabilitée. D'accord. Parce que vous sentez les odeurs des selles. Les rivières viennent se mettre à l'aise. On ne peut pas leur parler. Est-ce qu'il y aura une suite ? Vous avez été approchée par la mairie. Oui, il y aura une suite. Selon ce que le service techie nous a dit. D'accord. Et en ce qui concerne la peinture, ça a été déjà réglé avec un entrepreneur. D'accord. Nous attendons. Très bien. Donc ils reviendront pour poursuivre ces travaux. On vous le souhaite en tout cas. Merci, Madame la Directrice, de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Merci. Notre équipe a fait une incursion au sein du lycée moderne Jeune Fille de Séguéla, où il a bâti une école régionale d'excellence pour les jeunes filles du Wohruba. Suivez-nous. La Côte d'Ivoire est encore sous le choc de la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé en Allemagne le 10 mars dernier. Les Ivoiriens connaissent bien son travail ministériel et municipal, moins le fait qu'Ahmed Bakayoko était aussi un mécène pour l'école ivoirienne. Que ce soit à Abobo, dans la commune dont il était maire, ou à Séguéla, sa ville d'origine, située à plus de 400 km d'Abidjan, son œuvre en faveur de l'école est immense. Selon le directeur régional de l'éducation nationale du Ourodougou, le défunt Premier ministre était constamment au chevet de l'école qui pour lui était une préoccupation majeure. Il a eu à poser plusieurs actes en faveur de l'école. Et cela, ça nous marque énormément. Vous savez que nous sommes chargés de participer au développement de l'école, d'améliorer la qualité de l'école. Et quand nous avons des acteurs de premier plan, comme le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, qui apporte un soutien inestimable à l'école, nous, en tant que gestionnaire, nous ne pouvons que nous réjouir. Figurez-vous qu'en 2007, alors qu'il n'y avait qu'un seul ordinateur à la direction régionale, et la ville même, à cette époque, il faut dire que les outils informatiques étaient rares. Le Premier ministre nous est venu en aide en mettant à la disposition des inspections d'enseignement primaire de Ségela et de Cagny, des ordinateurs, pour nous aider dans notre tâche. Le lycée moderne Jeune fille de Ségela est incontestablement l'une des plus belles preuves du dévouement du Premier ministre en faveur de l'éclosion d'un système éducatif de qualité. C'est un établissement d'excellence bâti sur fond propre et remis à la communauté éducative en 2015. Ici, plus qu'ailleurs, la douleur est vive, les voix est traînée par l'émotion. De la direction de l'établissement aux enseignants passant par les élèves, tout le monde pleure l'enfant du pays. Au lycée, ce lundi 22 mars, trois jours après l'inhumation de l'illustre fondateur, l'atmosphère reste morose. Ici, tous les frais de fonctionnement liés à la cantine et au transport des élèves étaient à la charge du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour Mme Ouattara, proviseur du lycée, la disparition du Premier ministre a causé un grand choc au sein de l'école et son décès risque d'entraîner l'arrêt prématuré des études pour certaines de ses filles. C'est un très grand vide. Je crois qu'affectueusement, les filles, dans leur tête, c'est leur papa. Elles ont oublié même les parents biologiques parce que celui qui leur assure les repas quotidiens, celui qui leur assure le transport, c'est véritablement leur papa. Et aujourd'hui, c'est un grand vide. Nous avons même des témoignages de certaines filles qui nous disent carrément qu'elles ne viennent plus à l'école parce qu'issues des familles modestes, il leur sera difficile de continuer leurs études sans cet apport-là de la part de M. Leclerc. La reprise est timide. Quelques élèves, notamment celles des classes de terminale, sont en cours. Les élèves et leurs enseignants peinent encore à croire qu'ils ne reverront plus jamais leurs bienfaiteurs. Un des enseignants se pose même des questions sur le sort de l'établissement. On a été totalement effondré d'apprendre que celui-là même qui est à la base du bonheur de nos élèves qui a permis la réalisation de cet établissement ne soit plus avec nous. Voilà, on a été vraiment touchés et on ne savait pas quel sens se vouer pouvoir y pencher notre douleur. Parce qu'on se pose mille et une questions qui va pouvoir secourir nos élèves de même. Est-ce que quelqu'un pourra le remplacer et jouer le rôle prépondérant qu'il a toujours joué ? Pour l'élève d'Egui Marie-Joseph, Ahmed Bakayoko était plus qu'un père pour elle. Il occupait une place de choix dans leur cœur. Déjà, je ressens un vide parce que papa Ahmed Bakayoko occupait une très grande place dans la vie de chacune des filles ici, dans cet établissement. Il a fait beaucoup de choses pour nous. On ne sait pas s'il y aura une autre personne qui pourra accomplir accomplir des choses à l'instant de ce qu'il faisait. Nous sommes vraiment peignés par son décès. Dans cette autre classe de Terminal D, même sentiment de tristesse, de perte d'un espoir et aussi de crainte pour l'avenir. Certains se demandent si elles pourront poursuivre leurs études. De un, c'était notre pari. Il était notre sur-espoir. Grâce à lui, nous avons eu cette école. Donc, c'est triste. Parce que c'était notre lié, c'était celui que l'on pouvait accomplir cette école. Mais il n'est plus là. Franchement, ça fait la peine à tout le filer de l'école. En dehors des conseils de l'école, papa m'aimé de quoi nous donnait à manger. Ils nous laissaient choisir nos menus. Les lundis, les mardis, les jeudis, les vendredis, on mangeait différents plats. Et des bons plats en plus. Et c'est très rare. Partout en Côte d'Ivoire, c'est rare de voir des établissements où on mange gratuit et en plus ce qu'on veut. Et après, ça y a aussi le cas. Ils nous ont offert un très beau cas. Avant ce grand cas même, on avait deux massacres qui nous transportaient à la maison. Après, ils nous ont offert un grand cas qui nous transportaient. Il a réduit notre distance. Il nous a rendu fiers. Grâce à lui, quand on passe dans la ville de Ségla dans notre cas, tout le monde nous en vit. Tout le monde est éméveillé de nous voir dans notre cas. Donc on le remercie beaucoup encore. Quant aux parents, à l'image de leurs enfants, ils sont tous déboussolés avec un regard interrogateur. Madame Mouna Ouattara est présidente du comité des clubs des mères-filles. Le jour qu'il est décédé, quand je l'ai appris, je suis allée d'abord chez Goniwam Oustaz. J'étais allée pour faire la prière des juteurs chez lui et on posait et je me dis que je viens de voir quelque chose. Si c'est vrai, c'est que ce n'est pas bon pour ces gars-là ni pour la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, il ne faut pas faire sortir. Il ne faudrait même pas que ça soit vrai. Je lui ai dit ça. Il dit, il ne faut pas que ça va être vrai. Parce que je n'ai même pas envie d'entendre ça. « Nos filles vont faire comment ? » J'ai dit, « Nos filles vont faire comment ? » « Nous, les parents de l'œuvre, on n'a quoi ? » « On n'a rien. » « Sa maître, il fait tout pour nous. » « Si aujourd'hui, il est parti, là, ce n'est pas bon. » Il dit, « Non, attends, je vais voir. » Maintenant, il va sur le fait, sur l'information de la RTI. Il rentre et il voit qu'ils sont en train d'annoncer le décès du premier ministre. J'ai vu ça. J'ai été effondrée, j'ai commencé à pleurer. Madame Koulibaly est quant à elle, mère de deux filles qui fréquentent l'établissement. J'allumais la télé pour venir aux informations. Dès que j'allumais, j'ai vu l'information passer. Je ne croyais pas. Donc, les deux filles étaient à côté, je les appelais. « Ah, vraiment, Zénard. » Ils sont venus voir ce que je viens de voir aussi. Elles sortent de leur chambre, je dis, « Ah, vraiment ? » On nous dit que votre papa, monsieur le premier ministre, vient de l'Amérique, il est décédé. On n'en revenait pas. L'émotion était très forte. Et voilà, c'était les pleurs. Personne ne pouvait dire à l'autre fois, c'était maman, les filles, vraiment. Et ce jour-là que j'ai vu mes filles pleurer pour un décès, vraiment profondément. Ils ont dit, « Ah, maman, toutes les promesses qu'ils devaient accomplir avec nous, on fait quoi de tout ça ? » Ils disaient, « Là, tu ne peux pas savoir la douleur qui est en moi actuellement. » On va prier Dieu que là où il se trouve, Dieu puisse l'accueillir dans son rayon et qu'il puisse nous donner quelqu'un qui peut faire comme monsieur le premier ministre, comme Ahmed Bakayoko. Toute sa vie, le premier ministre, Ahmed Bakayoko, a multiplié à Séguéla comme à Abidjan les initiatives en faveur de l'école ivoirienne. Les restaurations de bâtiments ne sont plus à compter et certains élèves lui doivent littéralement leur parcours scolaire complet et exemplaire. Si la Côte d'Ivoire a perdu un homme d'État, l'école et les élèves de Côte d'Ivoire perdent avec Ahmed Bakayoko l'un de leurs plus grands soutiens. Sous-titrage ST' 501